Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes là. Je vous ouvre ce webinaire ce soir en direct de la Russie. Alors, c'est pour cette raison que, bien évidemment, je suis habillé de la sorte, parce qu'ici, il fait relativement froid. Donc, ce soir encore, nous allons avoir une présentation du projet des moteurs du UNEF. J'espère que vous aurez eu l'occasion d'inviter bon nombre de gens, parce que, bien sûr, les choses changent, avancent, et il faudrait aussi que vous soyez un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Alors, dans un court instant, nous allons démarrer, bien sûr, à voir comment ça se passe ici, dans ce projet. J'espère que vous aurez l'occasion, une fois de plus, de venir vous rapprocher de nous, sachant que mon assistante, Barbara, qui est avec moi en Russie en ce moment, eh bien, on aura l'occasion de vous balancer tout à l'heure un code promo à l'occasion de cette soirée de présentation du projet des moteurs du UNEF. Eh oui, c'est moi, je suis là. Et puis, bien sûr, nous allons pouvoir débarrer cette soirée dans un court instant avec beaucoup de bonnes choses à vous dévoiler. Alors, il y a les gens qui attendent aussi peut-être des bonnes nouvelles, mais ça, c'est pour les prochains jours. Alors, on ne peut pas tout vous révéler ce soir. Ce soir, c'est tout simplement la présentation du projet des moteurs du UNEF. On a quelques petites choses à vous dire aussi, bien sûr, à vous annoncer. Mais attention, attention, ce sont aussi des informations qui vont vous être très utiles dans les prochains jours parce qu'il y a beaucoup de changements en vue, beaucoup de changements et de choses en vue du côté, donc, de Solar Group qui vous annoncent que c'est tout doucement, eh bien, on pousse vers la fin de ce projet et qu'il s'agit donc de se dépêcher de commencer à investir pour ceux qui ne l'ont encore pas fait. Alors, pour cela, eh bien, on vous invite toutes et tous à venir dans cette soirée. Et de venir écouter, eh bien, ce qui se passe avec ce projet. Je vais prendre avec moi, tout simplement, comme d'habitude, un document. Eh oui, un document qui va me permettre de vous parler de ce projet. Et dans un cours restant, eh bien, nous allons démarrer cela. On ne peut pas toujours être explicite pour tout le monde. Et bien sûr, moi, je vais très vite me mettre dans une tenue convenable pour pouvoir venir vous parler. parce qu'ici, en direct de Moscou, eh bien, Gilles Weber va prendre la parole dans quelques secondes. Alors, on se retrouve dans quelques petites secondes, juste avec la présentation. Chers chers auditeurs, bonsoir à vous qui venez de nous rejoindre dans ce webinaire. Ce soir, à nouveau, eh bien, je me présente, Gilles Weber. Je suis partenaire national Solar Group de plusieurs pays. Et vous avez ici mes coordonnées. Je voudrais aussi préciser que je suis un autoriteur certifié pour la présentation de ce soir qui consiste à vous expliquer en quoi on peut, de deuxième façon, on peut investir dans un projet international. Le projet des moteurs de l'une offre, c'est quelque chose qui est déjà connu par pas mal de monde, mais encore pas suffisamment, parce qu'il faut comprendre que nous avons beaucoup d'argent qui a déjà été investi dans ce projet. Et qu'aujourd'hui, eh bien, nous vous montrons que nous avons considérablement avancé depuis plusieurs années et que ce projet est quelque chose d'unique dans lequel on vous invite, bien sûr, à venir investir, vous et vos amis, vos cousins, vos connaissances, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre contact très rapidement avec toutes ces personnes pour pouvoir les connecter à ce webinaire explicatif afin de pouvoir, eux aussi, venir investir avec vous et avoir les mêmes chances que vous qui êtes déjà connectés ce soir. Alors, le projet des moteurs d'une offre, eh bien, c'est un projet d'innovation technologique. C'est une innovation technologique qui va parcourir le monde et qui va apporter un mieux-être à l'ensemble des gens de la planète parce qu'il s'inscrit dans un domaine écologique. Et dans ce cadre, eh bien, on va vous parler un petit peu de quoi il s'agit. On va vous expliquer aussi les différentes méthodes qui existent aujourd'hui pour ce qui concerne les moteurs électriques, sachant que c'est un domaine et un marché très intéressant, un marché qui se développe de plus en plus chaque jour. Et nous le voyons souvent par le biais des transports, mais il n'y a bien sûr pas que les transports. Et ça aussi, c'est un autre sujet. Et je voudrais aussi vous signaler qu'il s'agit d'un financement participatif populaire. C'est une tendance sur le marché, le financement participatif. Pourquoi aussi populaire ? Eh bien, parce qu'il est accessible à tout le monde ou quasiment. La plupart des gens n'ont pas toujours eu jusqu'à alors la possibilité d'investir dans des sociétés internationales. Lorsque vous voyez votre banquier, c'est très souvent pour d'autres raisons que celle de vous proposer un investissement dans une entreprise internationale. Est-ce qu'on vous a proposé déjà d'investir quelque part ? Très peu de gens peuvent répondre par la positive. Il y a des gens, bien sûr, qui sont souvent ce que l'on appelle des gens qui ont eu vent de quelque chose d'intéressant, qui ont eu l'occasion de pouvoir investir dans quelque chose comme ce projet-là. Mais très peu de gens ont le coup de fil du banquier qui leur dit « Venez investir dans une société internationale ». Ce pourquoi nous appelons donc ce financement participatif et investissement participatif dit populaire, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde. Alors, en quoi consiste cette activité ? En quoi consiste cet investissement ? Eh bien, il permet de devenir actionnaire d'une société internationale. Aujourd'hui, vous achetez donc des parts d'une société. C'est une société responsabilité limitée, ça veut dire une SARL. Et cette société, eh bien, va être amenée à devenir dans quelque temps une société anonyme, une S. et cette société va donc vous permettre de devenir actionnaire à votre tour en achetant des parts aujourd'hui. Si vous achetez des parts aujourd'hui, quel est l'avantage ? L'avantage est tout simplement de les payer beaucoup, 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 beaucoup moins cher. J'ai insisté sur le nombre de beaucoup parce qu'effectivement, il se trouve que le tarif, les prix pratiqués pour pouvoir acheter avant le lancement officiel de production de ces moteurs électriques, eh bien, permet de montrer qu'il y a une réelle possibilité d'avoir des prix bas. Après, lorsque la société en question sera lancée avec un exercice comptable, eh bien, la valeur de la société va augmenter. Alors, est-ce qu'elle va augmenter considérablement ? Nous le pensons. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un marché qui est un marché absolument gigantesque et un marché absolument montant. Il n'y a pas de stagnation dans ce marché, sur ce marché-là, parce que nous voyons petit à petit beaucoup de domaines où les moteurs électriques sont utilisés. Maintenant, c'est vrai que la plupart du temps, on voit uniquement que ce soit le transport, les motos, les voitures, les bus, enfin bref, toutes ces choses-là sont un petit peu, je dirais, la phase émergée de l'iceberg. Et vous ne voyez que ce qui se passe devant vous, parce que ça circule devant vous, vous le voyez. Et il y en a beaucoup. Mais par contre, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de moteurs électriques sur la planète que ce que vous ne pouvez penser du côté de la rue, et donc des transports, notamment dans l'industrie. L'industrie occupe une place importante dans ce domaine, sachant que, bien évidemment, l'industrie a beaucoup de moteurs et de différentes puissances, qui sont souvent des puissances un peu plus élevées que ce que l'on trouve sur les motos. Ce n'est donc pas que le transport qui rentre en jeu. Encore une fois, la plupart des gens ne pensent au transport parce qu'ils voient eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui roule devant eux, qui circule devant eux. Mais ce n'est pas la seule raison, bien sûr, d'utiliser des moteurs électriques. Alors, je voudrais vous laisser déjà, dans un premier temps, avec un témoignage. Vous savez que nous avons beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes, je suis aussi partenaire national, et je me suis présenté tout à l'heure sans préciser, bien sûr, que j'étais partenaire national de beaucoup de pays, dont sept pays africains. Et dans ces pays africains, il y a un pays qui se détache en quelque sorte. Oui, merci pour les retours, pour le son. Merci beaucoup. Il y a un pays qui se détache, bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, non pas par le biais du football, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, c'est dans ce sens que beaucoup de gens réfléchissent. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire est un des pays qui investit le plus dans notre projet. Donc, il est vraiment important de savoir que l'Afrique est représentée ici par moi-même et que, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, je suis actuellement à Moscou pour voir certaines choses, vous apporter des images, vous apporter des reportages. Mais tout cela va se faire dans les prochains jours. Ne soyez pas impatients, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'on était déjà là depuis un petit moment. Et enfin, ce n'est pas un moment, ça ne fait qu'un jour et demi. Donc, voilà. Mais d'ici là, d'ici la fin de semaine, je pense qu'on aura pas mal de choses à vous révéler. Pas seulement vous révéler, peut-être vous montrer des images et vous montrer des choses intéressantes. Un petit peu, si vous voulez utiliser notre voyage et notre contact avec la compagnie et le BTI, parce que ça s'appelle BTI, Bureau technique d'études et d'ingénierie, eh bien, vous allez peut-être en avoir des images dans les tout prochains jours. Alors, en attendant, je vais vous laisser avec un témoignage. C'est le témoignage d'une Ivoirienne. Je vous parlais de la Côte d'Ivoire à l'instant. C'était pour venir à cette personne. Eh bien, je vous laisse avec une Ivoirienne qui va vous parler effectivement de son témoignage vis-à-vis de ce projet. Parfois, les gens ont des incertitudes, ils ne savent pas, ils ont des doutes. Bon, ça paraît logique, bien sûr, on peut les comprendre. Et merci, on nous salue depuis Abidjan. Eh bien, voici donc un petit témoignage. Et je vous retrouve dans quelques petites secondes. Bonjour, chers amis. Je suis Micheline Kouachi, investisseuse à Solar Group, partenaire Solar Group. Après avoir hésité pendant plusieurs années, j'ai compris qu'il fallait investir. Et le meilleur projet, c'est Solar Group. En tout cas, je vous invite parce que c'est des moteurs de nouvelle génération qui permettent de lutter contre la pollution. Et donc, c'est bienvenu pour nous. Déjà, nous sommes envahis par les moteurs des voitures qui fument un peu partout. Bref, venez investir pour l'avenir. Et c'est très important pour nous et pour nos familles. Si j'avais vite compris, en tout cas, je serais déjà loin. Mais il n'est pas tard. On les prend en marche. Et allons-y. Pendant la conférence du 4 mars, les dirigeants sont venus de la Russie. Ils nous ont présenté l'évolution, l'historique de la création de la société. Ils nous ont présenté l'évolution. Ils nous ont présenté même les moteurs et la différence avec les autres. Ils nous ont présenté les partenaires et tout. Et franchement, nous étions convaincus. Et j'encourage vraiment tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'investissement à Solagroup parce que vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai été très hésitante et je le regrette aujourd'hui. Venez investir à Solagroup parce que c'est une société d'avenir. Tous ces tricycles que nous avons vus, toutes ces motos à moteur électrique asynchrome, je vous assure que si nous avons tout ça en Côte d'Ivoire ici, ce serait un petit paradis. Alors, venez investir à Solagroup et vous ne regretterez pas. Vos enfants vous remercieront. Nous avons tout d'abord la société ASCPP qui a été créée en 1995 par un ingénieur qui s'appelle Dmitry Dujinov. Et cet ingénieur est de nationalité russe. Il a rencontré le directeur général, Sergei Simeonov, de la société Solagroup en 2017. et ils se sont unis pour créer ensemble la société Sovelmash, dont Solagroup détient d'ailleurs 49%. Et ces 49% représentent l'ensemble des investisseurs que nous sommes. Alors, que nous sommes parce que moi-même, je suis investisseur et peut-être que vous-même aussi. Si vous ne l'êtes encore pas, suivez bien ce programme ce soir parce qu'il va vous permettre d'en savoir un peu plus et de peut-être vous faire une proposition intéressante quant à l'investissement. Mais attention, le temps court vite et en ce moment, il s'agit vraiment de courir. Alors, je vous présente donc ces trois sociétés-là et vous avez compris une chose, c'est que la société Solagroup est une société d'investissement, donc une société financière. Et nous nous occupons, bien évidemment, de l'argent. La société Sovelmash, quant à elle, s'occupe de création de moteurs. Alors, ce n'est pas la fabrication de moteurs en série parce que ça, ça s'appelle une usine de fabrication de moteurs. Mais en fait, nous sommes avant l'usine de fabrication de moteurs. Nous sommes une société qui propose tout simplement à toute société qui fabrique des moteurs de créer des moteurs pour leur fabrication en série. Voilà donc pour les différentes explications concernant les sociétés participatrices. Je voudrais préciser aussi que la société Solagroup, qui récolte donc des fonds, est une société financière internationale dotée d'une licence autorisant à exercer ses activités financières à travers la planète et qu'elle est immatriculée dans la République de Vanuatu. Alors, beaucoup de gens posent parfois la question où se trouve la République de Vanuatu ? Parce qu'elle est moins connue. Eh bien, elle se trouve tout simplement du côté du Pacifique. Si vous savez un peu où se trouve la Nouvelle-Calédonie, eh bien, donc, c'est proche de la Nouvelle-Calédonie. Et ce pays-là, eh bien, est sous loi britannique. C'est important de le préciser, compte tenu des situations géopolitiques, parfois on peut se poser des questions quand on commence à parler de projets russes. Eh bien, la société Solar Group est donc située à Vanuatu, sous l'égide britannique, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, l'objectif principal de ce projet est tout simplement la construction de ce BTEI, qui est donc un centre d'ingénierie que vous voyez ici en maquette. C'est la maquette qui a été créée en 2020 pour pouvoir construire ce bâtiment. Et donc, à l'occasion du permis de construire qui a été délivré, eh bien, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que nous avons avant tout, avant l'obtention du permis de construire, obtenu un terrain pour pouvoir construire ce bâtiment. Et ce terrain est situé dans une zone économique spéciale. C'est une zone franche, et une zone franche vous donne tout de suite une indication sur le type de projet que nous menons. C'est tout simplement un projet qui est soutenu par l'État russe. Et dans ce cadre, eh bien, beaucoup de gens pensent que la zone économique spéciale est un endroit où on peut bâtir comme on veut. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, pour pouvoir avoir un terrain dans cette zone économique spéciale, vous devez postuler, avoir l'occasion de fournir tout un tas de documents, prouver l'intérêt que l'État pourrait avoir dans un projet. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir la chance, sur une centaine de demandes d'entreprises, eh bien, nous avons eu la chance d'avoir ce terrain, donc du côté de Zélenograd. Zélenograd se situe à une heure de route de Moscou. Et dans ce cadre, nous avons ici une zone où se retrouvent beaucoup d'autres innovations technologiques. Nous avons des voisins qui sont notamment dans l'aéronautique ou dans la pharmacie ou d'autres domaines de pointe qui existent en Russie. C'est un avantage de pouvoir être dans une zone économique spéciale. Pourquoi ? Parce que cela permet d'avoir des réductions d'impôts. Cela permet d'avoir des infrastructures beaucoup plus intéressantes, notamment plus de puissance électrique. Et Dieu sait que la puissance électrique, on en a besoin pour faire tourner des moteurs. On a aussi des infrastructures routières, ferroviaires. On a aussi une douane qui est là et qui permet d'être beaucoup plus réactive parce qu'elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, voilà tous ces avantages. Il y en a bien d'autres encore, notamment le rachat possible du terrain qui nous a été alloué pour une somme de la valeur cadastrale inférieure à ce que cela pourrait valoir si on devait acheter ce terrain. Ce document que vous voyez ici rédigé en russe, démontre que nous avons bel et bien un terrain dans cette zone et aussi préciser que la zone économique spéciale Technopolis Moscou est aujourd'hui classée parmi les meilleures zones franches du monde. Notamment, elle est classée parmi les premières en Russie. Je voudrais à présent vous montrer une image qui est celle beaucoup plus récente, qui date de décembre 2023. Donc, il y a peut-être un mois et demi de cela. Vous voyez que la neige est présente ici sur le terrain. Je confirme qu'effectivement, étant à Moscou, il y a de la neige au sol. Nous avons eu l'occasion déjà de glisser un peu sur les trottoirs, mais bientôt, dans quelques jours, on essaiera de vous donner d'autres nouvelles dans ce sens. Ici, vous voyez que l'hiver est bel et bien présent et que des températures sont relativement basses. Nous avons relevé qu'il fait dans les moins 3, moins 6 degrés en ce moment, mais qu'il y a quelques jours de cela au mois de janvier, et il en faisait jusqu'à moins 30, voire moins 35, ce qui est extrêmement bas. Et donc, vous pensez bien qu'il était très important de pouvoir, par exemple, connecter le chauffage à l'intérieur de ce bâtiment. Afin de savoir ce que l'on peut faire dans un tel bâtiment, qu'est-ce que l'on va produire là-dedans ? Qu'est-ce que ce projet va pouvoir apporter de mieux que ce qui existe déjà ? Pourquoi ce bâtiment est-il aussi grand ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Toutes ces explications, écoutez bien, et résumez dans une vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez quels sont les avantages de pouvoir développer des moteurs de la sorte, de façon à parcourir le monde, proposer cette innovation technologique et la développer pour que beaucoup, beaucoup de gens puissent s'utiliser à l'avenir avec beaucoup d'avantages que nous allons découvrir dans un instant. Pour l'instant, je vous laisse avec la vidéo explicative des activités de la société Sovelmash. Sovelmash étant la société que vous voyez présentée ici sur cette image et qui est la société dans laquelle vous avez aujourd'hui possibilité d'investir. Je vous laisse avec ces explications et on se retrouve juste derrière pour d'autres mécanismes électriques et vous expliquer quelle est donc cette innovation technologique qui est présentée et proposée ici dans ce projet. Sovelmash est une société d'ingénierie. Son objectif principal est de tirer profit de la commercialisation de la propriété intellectuelle en matière du développement des moteurs électriques asynchrones économes en énergie en utilisant les technologies brevetées uniques des bobinages combinés du nom de Slevenka. Les moteurs asynchrones sont largement utilisés dans le monde entier dans l'industrie, l'énergie électrique, la construction, l'agriculture, le transport et le domaine militaire, le logement, le transport électrique et plusieurs autres domaines. Les moteurs utilisant la technologie des bobinages combinés Slevenka sont plus économes en énergie et ont une ressource et une fiabilité accrue et encore inférieure que leurs analogues classiques. Ils peuvent également avoir la classe d'efficacité énergétique IE3 ou IE4 ayant une carcasse de moteur de classe IE1 ce qui, à son tour, peut résoudre les principaux problèmes environnementaux mondiaux grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'électricité. Une parcelle de 2,1 hectares a été allouée à la société Sauvelmache dans la zone économique spéciale Technopolis-Nouskou pour la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie à Alain Bouchévo. Le futur bureau d'études Sauvelmache permettra de développer des machines rotatives électriques innovantes, uniques et efficaces conçues spécifiquement pour les besoins et les exigences de ses futurs clients. A ce jour, la technologie a déjà réussi à faire ses preuves sur le marché des moteurs électriques. En Russie et dans d'autres pays, des centaines de milliers de moteurs asynchrones existants ont été modernisés en utilisant la technologie Slavanka. A présent, la société dispose déjà de ses propres capacités y compris en site d'essai, des secteurs de bobinage et de fonderie ainsi qu'en laboratoire d'essai de haute précision. Toutes les capacités déployées dans les locaux en location depuis 2017 représentent une miniature du futur bâtiment en construction et sont nécessaires pour mettre au point les méthodologies de travail, les tests et les études qui seront utilisées par nos ingénieurs pour concevoir des moteurs électriques et développer la technologie de production automatisée SOUPE. Nous y voilà, nous allons parler de cette technologie. Cette technologie consiste à mélanger deux types de bobinage. C'est quoi les bobinages ? À l'intérieur des moteurs traditionnels que nous connaissons, qui sont déjà des moteurs de type asynchrone, eh bien, on trouve des bobinages, des enroulements de cuivre qui sont de type triangle ou de type étoile. Alors, c'est OU. Et là, M. Deunov, qui est un ingénieur russe, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien, lui, il a mélangé les deux types de bobinage. Il a mélangé le triangle et l'étoile. Alors, pour les connaisseurs et des amis, en parallèle. Et c'est ce que M. Dmitri Dunov propose. Et bien sûr, il y a des avantages à faire cela. Alors, il y a d'autres gens qui ont essayé de le faire avant lui. Il y a d'autres gens, mais ils ont réussi à faire qu'un seul type de moteur, c'est-à-dire un type de moteur bien précis avec un diamètre bien précis. Et M. Dunov, lui, il a réussi à appliquer cette technologie qui existait déjà au début du siècle dernier, eh bien, à l'adapter à d'autres dimensions de moteur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire qu'en fait, à la base, il y avait un seul diamètre. Et aujourd'hui, eh bien, M. Dunov est tout à fait capable de vous faire un gros moteur pour une usine, mais aussi capable de vous faire un tout petit moteur qui peut aller, par exemple, dans une meuleuse d'angle ou dans une moulinex à la maison pour madame. Voilà donc le genre de différence qu'il peut y avoir entre cette technologie qui a été réalisée au début du siècle dernier et qui a été développée et surtout brevetée par M. Dunov, parce qu'il a développé quelques 22 brevets autour de cette technologie. Donc, pensez bien que, bien sûr, on essaie de protéger ce qu'on peut de telle manière à ce qu'on puisse démontrer et qu'effectivement, cet ingénieur a apporté des choses et des améliorations à cette technologie. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur les avantages qu'apporte cette technologie sur l'utilisation des moteurs en question. Il s'agit déjà d'avoir 40 % d'économie d'énergie. Alors, l'électricité, aujourd'hui, vous le savez bien, augmente de plus en plus. Le prix d'électricité augmente dans tous les pays et il se trouve que si on réduisait de 40 % votre facture d'électricité, je pense que cela intéresserait tout le monde, absolument tout le monde. Donc, c'est un peu les avantages que vous propose déjà M. Dunov. Là, on a 40 % d'économie d'énergie. Donc, ça veut dire que vous avez moins de factures à payer. Imaginez celui qui a 1 000 moteurs, 2 000 moteurs, 3 000 moteurs dans son usine. Ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La réduction du prix de fabrication du moteur de 30 %. Les moteurs qui sont créés là par M. Dunov, en fait, coûtent moins cher. C'est-à-dire que pour les produire, il va utiliser 3 moteurs pour en faire 4. 3 moteurs classiques pour en faire 4. La réduction du bruit et des vibrations, ça, vous savez très bien que c'est un problème qui peut survenir dans des usines, par exemple, où on peut travailler et avoir du bruit constamment autour de soi parce qu'il y a beaucoup de moteurs qui peuvent tourner. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et puis, alors, il y a un autre critère qui est un critère qui est souvent montré et démontré et recherché aujourd'hui par les gouvernements, voire obligés de faire ce type de moteur, c'est l'amélioration de la classe d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, les moteurs électriques qui existent sur la planète, eh bien, sont peut-être un petit peu obsolètes pour certains. Par contre, en Europe, par exemple, eh bien, on ne vous propose déjà que des moteurs de type IE3 et IE4. Ça va venir aussi dans d'autres pays, notamment la Chine. Là aussi, on nous demande maintenant de faire des moteurs IE3 et IE4, alors que les Chinois ne savent pas forcément faire parce qu'ils ont longtemps fabriqué des moteurs de type IE1, IE2. Alors, c'est quoi ces IE1, IE2, IE3 ? En fait, c'est la classe d'efficacité énergétique, c'est-à-dire le rapport entre le prix et la production et la consommation électrique et toutes les normes qui peuvent tourner autour qui font que le moteur est beaucoup plus efficace dans la mesure où il consomme aussi beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que beaucoup de gouvernements recherchent justement ce genre de produit. Alors, l'augmentation du groupe de démarrage, ça aussi, c'est important parce que les moteurs, on pourrait les faire démarrer avec des panneaux solaires, ce qui n'est pas toujours possible parce que le courant d'appel est assez important, notamment la réduction du courant d'appel au lancement, lui, est réduite de 35%. Et je vous rappellerai que nous avons plus de 22 brevets qui sont développés autour de ce type de moteur. Je voudrais vous parler notamment de la réduction de la pollution due à l'émission de gaz qui sont dans la nature à cause de la consommation électrique. Aujourd'hui, la consommation non électrique augmente considérablement et qui fait que, justement, il y a beaucoup plus de pollution. Si on réduit la quantité d'électricité utilisée par les moteurs et que ces moteurs sont utilisés à grande échelle à travers la planète, on va réduire à ce moment-là la quantité d'électricité consommée. Sachant que 60% de l'électricité que nous consommons est consommée par des moteurs électriques. Donc, imaginez que, bien sûr, ces 60% d'utilisation de l'électricité que nous produisons soient réduites de 40%. Eh bien, ça représente une économie d'énergie qui fait que la pollution atmosphérique serait moindre. On a parlé récemment à la COP28 des énergies fossiles, notamment, qui génèrent de la pollution dans l'air et dans l'espace et qui font que, justement, eh bien, on voudrait le réduire, on voudrait diminuer la quantité de cette pollution dans l'air. Eh bien, cela peut devenir possible si les moteurs électriques de type Slavionka, parce que c'est le nom qu'a donné M. Duunov à cette technologie, eh bien, soient utilisés à grande échelle. D'accord ? À grande échelle. Donc, c'est ça que l'on veut expliquer par le biais de ces fumées au-dessus des centrales électriques. Alors, on parlait tout à l'heure de la classe d'efficacité énergétique, qui est donc de IE1 et IE2. Ces classes d'efficacité énergique de moteurs sont déjà interdites dans de nombreux pays, dont notamment la Chine. Et aujourd'hui, pourquoi je parle encore de la Chine ? Parce que la Chine est le pays qui produit le plus de moteurs électriques au monde, dans l'ordre de 52 %, parce qu'ils sont fabriqués avec des aimants permanents. Et M. Duunov, lui, n'utilise pas d'aimants permanents, il n'utilise que des fils de cuivre. Donc, depuis plus de 60 ans, il n'y a pas eu de modernisation de la fabrication des moteurs électriques. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, M. Duunov apporte une innovation technologique. Et puis, il faut savoir aussi que 80 % des moteurs qui existent sur la planète, qui sont de l'ordre de 82,5 milliards de moteurs, eh bien, 80 % de ces 82,5 milliards de moteurs, eh bien, ont un taux d'usure important. Le monde a donc besoin de moteurs électriques économes, de moteurs électriques de nouvelle génération, et c'est ce que propose ce projet. Souvent, on peut se poser la question de savoir où sont réellement ces moteurs électriques. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, on ne voit que le côté émergé de l'iceberg, c'est-à-dire le transport. Les motos, les voitures, les tricycles, etc. C'est ce qu'on voit en premier. Or, il y a beaucoup d'autres domaines où les moteurs électriques sont utilisés, notamment dans le secteur de l'aviation, des infrastructures radiodiffusion et de télévision. Alors, pourquoi dans les infrastructures de radio et de télévision ou aussi dans les data centers ? Tout simplement parce qu'on évacue l'air chaud qui est généré par les processeurs qui sont dans ces racks. Les racks, ce sont, bien sûr, les serveurs et tout ça qui sont donc empilés les uns des autres et ce sont de grandes pièces que l'on appelle aussi des data centers et pour pouvoir évacuer l'air chaud, on utilise des grands ventilateurs pour pouvoir brasser l'air vers l'extérieur. Sachez qu'on utilise à ce moment-là des moteurs asynchrones pour pouvoir évacuer cet air chaud. L'industrie alimentaire, là, on utilise énormément de moteurs. Là, vous prenez tout simplement les boissons que vous avez l'habitude de boire chez vous, toutes les canettes, toutes les sucreries, comme on dit en Afrique. Eh bien, toutes ces sucreries sont tout simplement fabriquées dans des usines qui brassent énormément de liquide et de manipulation par rapport à la fabrication en elles-mêmes des canettes, du remplissage, de la fermeture, de l'emballage. Tout ça, ce sont des moteurs qui tournent et tous ces moteurs, eh bien, sont très, 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 très nombreux et consomment, bien sûr. Nous n'oublierons pas le côté bricolage ou professionnel, bien sûr, aussi, l'utilisation professionnelle d'outils à main, comme par exemple les perceuses, les meuleuses d'angle ou les scies à onglet. Ce sont des outils que l'on utilise, notamment une meuleuse d'angle dont je voulais vous parler tout à l'heure. En attendant, pour savoir quels sont les développements réels de la société Sorelmache, qu'est-ce qu'elle crée comme type de produit, qu'est-ce qu'elle développe, eh bien, nous allons voir un léger reportage de quelques minutes et ce reportage va vous donner la liste non exhaustive, comme on dit, d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls produits, en fait, qui font qu'on peut croire en cette technologie et surtout croire en un avenir certains par rapport à ce qui est utilisé. Voilà donc pour cela. Alors, je vais tout simplement vous laisser avec cette vidéo explicative. La société Sorelmache a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitri Douyounov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slevenka, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitri Douyounov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière Mondo, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges des ascenseurs médicaux et en général tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes, similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sovelmach ne serait pas Sovelmach si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà, en termes de qualité de consommation électrique et de propriété technique. Ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils amants électriques, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des scies anglées, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pour quoi elle avait été créée. Actuellement, la société Sovelmash est engagée dans le développement et la production de machines asynchrones rotatives électriques, créées en utilisant la technologie des bobinages combinés s'élanca. Qu'est-ce que ça signifie ? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelles générations. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production, c'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produit. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis, nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient en usine des lignes de production des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin. Vous avez peut-être entendu parler de la société Otis qui est une société américaine qui s'occupe d'ascenseurs et qui, effectivement, a laissé à Moscou plus de 150 000 ascenseurs en rad qui ont besoin de moteurs électriques donc un peu équivalents à ce qui existait. Et ce marché a été repris par la société Kobloch, une société russe qui est intéressée par justement le développement des moteurs de M. Duhunov et c'est pour ça qu'on vous a montré dans ce reportage un moteur d'ascenseur. Et on vous a expliqué que c'est un type de moteur qui peut avoir un frein identique à ceux existants sur les modèles de moteurs de la société Otis. Voilà donc des intérêts importants pour des marchés qui s'ouvrent notamment pour la société Sovelmage qui pourra fabriquer et créer donc un type de moteur pour des ascenseurs. Et ce marché bien sûr est très très vaste parce qu'il ne concerne pas que la Russie. Il y a aussi beaucoup d'ascenseurs à travers le monde dans beaucoup de grandes villes qui disposent notamment d'immeubles au-delà de cinq étages. Alors je vous avais à l'écran des moteurs électriques de chez Sovelmage avec le joli logo dessus et vous avez aussi des drapeaux qui sont affichés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien cela veut dire que dans les pays dont je suis partenaire national je vous rappellerai qu'il y a donc Cameroun, le Togo il y a Haïti qui ne fait pas partie du continent africain mais qu'il y a aussi beaucoup 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 de soleil. Voilà il y a également le Burkina Faso le Bénin le Cameroun la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors je voudrais préciser que ces pays-là eh bien ont beaucoup de soleil et ce dénominateur commun fait que l'on peut à l'avenir démarrer des moteurs électriques d'usine même avec certains moteurs électriques d'usine avec des panneaux solaires ce qui aujourd'hui n'est pas possible à cause du courant de telle temps que nécessite le démarrage de certains moteurs le couple de démarrage lui est beaucoup plus important sur les moteurs de type slavianque donc c'est un avantage pour pouvoir aussi faire tourner des moteurs électriques sur du transport comportant des panneaux solaires vous avez peut-être vu monsieur Lobov Andrei Lobov qui est l'ingénieur dont on va parler dans un instant et bien Andrei Lobov lui fait démarrer des moteurs de bateaux maintenant avec des panneaux solaires que l'on peut installer sur les bateaux donc ce qui veut dire que les petits bateaux de pêcheurs peuvent devenir les petits je dis pas les gros eh bien les petits bateaux de pêche eh bien peuvent grâce à des panneaux solaires circuler sur les les étangs du dos et ramener le poisson il y a certains lacs comme le lac d'Oride en Macédoine du Nord qui est un lac reconnu et protégé eh bien ce lac va être équipé de les bateaux qui circulent sur ce lac vont être équipés de moteurs électriques de type slavanka c'est un projet d'études qui a été fait par monsieur Leboeuf et qui va apporter un mieux-être à la population sachant aussi qu'ils veulent protéger cet endroit qui est le seul lac encore donc préservé je dirais dans en Europe donc le lac d'Oride en Macédoine du Nord voilà pour expliquer un petit peu que le soleil disponible dans nos pays africains on a plus de 300 jours de soleil par an eh bien permettent d'alimenter ces moteurs alors nous allons poursuivre un peu nos explications et en vous expliquant que bien sûr monsieur Arestov Victor Arestov il s'appelle c'est également un ingénieur c'est un partenaire de la société ASPP en Russie lui il a créé une autre société qui s'appelle ASPP Veihai Technology donc elle porte presque le même nom mais elle est implantée en Chine et ce monsieur Arestov en fait est un allemand qui parle russe à la base il est parti à la conquête du marché chinois pour créer des moteurs en série ce qu'il a fait c'est qu'il a récupéré des carcasses de moteurs enfin bon il n'a pas récupéré il est allé voir des fabricants de moteurs bien sûr qui disposaient déjà de certaines carcasses de moteurs que vous voyez ici et il leur expliquait qu'on pouvait monter des moteurs de type Slavionka donc avec des bobinages combinés à l'intérieur et qu'on pouvait les vendre et déjà avoir des moteurs qui fonctionnent de la sorte on a bien sûr été testés avec de nombreux appareils avec de nombreux laboratoires etc pour prouver l'efficacité réelle de ce type de moteurs ça y va qu'en fait il y a la société Denzel par exemple qui est une société de motos qui vend des motos et bien ont adopté le moteur des A95S de 5 kW sur deux de leurs motos la Denzel Liberty et la Cave Racer qui est également une autre moto qui est entièrement électrique et voilà donc l'occasion de proposer des moteurs électriques à d'autres sociétés il y avait notamment une société qui vend des remorques et qui fait un équilibrage de traction de remorques ou de caravanes donc grâce à des moteurs électriques des A95S et qui en utilisent deux paresseux donc voilà c'est une occasion de vous montrer qu'aujourd'hui les moteurs électriques de type asynchrone existent déjà que vous pouvez les acheter et qu'ils sont déjà utilisés dans le monde et quand vous pouvez regarder ici sur ces images vous pouvez vous rendre compte que la moto Denzel Liberty en bas avec le nouveau moteur où on a équipé des bateaux avec des panneaux solaires et comme vous pouvez le voir et également des moteurs de type slatank et ça permet de circuler sur les rivières en faisant moins de bruit parce que le bruit aussi des moteurs diesel et bien c'est quelque chose qui dérange et là on a diminué tout ça les golf cars les autres véhicules qu'on peut encore trouver et monsieur Aristophe travaille aujourd'hui dans le domaine même de l'aviation parce que un projet est né en Chine notamment avec monsieur Tupolev qui est le descendant de la société qui porte le même nom et qui est en train d'étudier avec monsieur Victor Aristophe possibilité d'utiliser les moteurs de type slavianca sur des petits moteurs à hélice pour des avions voilà donc des choses très intéressantes on voit que des développements sont en cours bien sûr il y a beaucoup de gens très qualés très hautement qualifiés qui sont à leur recherche justement de produits de pointe et qui s'adressent aujourd'hui à monsieur Dunof pour réaliser ce genre de choses je vous parlais tout à l'heure d'un monsieur Lobov qui lui crée des kits pour transformer des véhicules électriques des véhicules à essence en véhicules électriques et notamment nous avons parlé de moteurs de bateau le bateau que vous voyez là en bas est un bateau de type Zodiac et monsieur Lobov a apporté d'ailleurs en Côte d'Ivoire un moteur de ce type un moteur de bateau qui est exposé dans notre bureau à Abidjan vous pouvez donc aller vérifier ouvrir le capot regarder comment c'est fait et peut-être même le faire tourner nous avons aussi eu l'occasion l'année dernière non c'était pas l'année dernière c'était en 2022 avec Barbara mon assistante qui va tout à l'heure vous distribuer des codes promo pour pouvoir investir dans ce projet nous avons testé notamment le tracteur de neige le remorqueur qui nous a emmené un petit peu dans la neige moi-même et Barbara nous avons également testé des karting karting sur un circuit qui nous a permis de découvrir que ces moteurs sont vraiment speed ils sont rapides ils permettent de faire des tours de circuit beaucoup plus de tours de circuit que l'essence qui est dépensée dans ce type d'activité de sport aussi parce que le karting aujourd'hui est également devenu je crois une discipline olympique et bien ça fait que ces karting aujourd'hui peuvent être équipés d'un moteur de type slavianca on a eu une démonstration il y a deux ans maintenant en 2022 d'ailleurs ça fait exactement deux ans que nous avons testé de ça alors vous voyez qu'effectivement il y a deux ans déjà on parlait déjà de moteurs électriques qui pouvaient être installés à droite à gauche aujourd'hui bien sûr il y a du développement qui se fait il y a beaucoup de choses très intéressantes et d'ailleurs monsieur Leboff dont je vous parlais tout à l'heure et bien s'est occupé à développer ce type de moteur du côté de la Macédoine de Nord les moteurs de bateau bien sûr pour faire circuler des bateaux de pêche et autres et de tourisme d'ailleurs alors ici nous avons un outil à main un outil à main électrique qui s'appelle une meuleuse d'angle et cette meuleuse d'angle est notamment fabriquée par la société Sovelmash aujourd'hui c'est un complément de création de moteurs qui vont exister à l'avenir aujourd'hui nous avons un produit qui a déjà reçu une certification une certification de conformité pour la meuleuse d'angle de diamètre 230 ce sont trois types de meuleuse en fonction des puissances qui sont démontrées ici il y a différentes puissances qui sont proposées sachez qu'il y a également en développement une meuleuse d'angle pour un disque de diamètre 135 parce que là c'est 230 et on espère aussi qu'à l'avenir on aura également des outils à main autres encore qui pourront contenir un moteur de type satan vendu et fabriqué par Sovelmash et dans ce cadre nous avons un lot pilote qui va être bientôt mis en service un lot pilote c'est quoi c'est un millier de ces meuleuses d'angle qui vont parcourir un test un test en vendeur réel on va avoir l'occasion de les faire tester par des ouvriers sur des chantiers on va les maltraiter on va vraiment leur faire voir de toutes les couleurs à ces meuleuses d'angle pour pouvoir les améliorer et ça s'appelle un lot pilote et ce lot pilote et bien va être bientôt produit notamment parce que la société Sovelmash avait fait au départ appel à des chinois qui ont créé des moules le moule donc en plastique qui est autour de l'engin et que ces pièces sont arrivées de Chine et on va pouvoir maintenant monter ce millier de meuleuses d'angle pour les tester voilà donc où nous en sommes entre temps il y a également des machines qui sont arrivées fin décembre qui vont permettre à la suite de ces tests de créer soi-même donc la société Sovelmash va créer soi-même les moules qui vont les boîtiers donc en plastique qui constituent la meuleuse d'angle et donc aujourd'hui on est quand même fier de dire que fin décembre et bien ce certificat de conformité a été délivré par des autorités russes et que ça permet donc de fabriquer et de vendre ces meuleuses un peu d'histoire de notre projet pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit depuis quand ça a démarré sachez que le projet nécessite un peu plus de 70 millions de dollars nous avons actuellement presque 75,5 millions de dollars de récoltés c'est une très grande somme c'est beaucoup d'argent et nous les avons récoltés grâce au financement participatif de beaucoup d'investisseurs ces investisseurs sont au nombre aujourd'hui d'environ 65 000 entre 64 et 65 000 investisseurs et ces investisseurs ont parmi eux commencé en 2017 le début du financement du projet des moteurs 109 a commencé à cette époque-là en 2018 on a préparé tout un tas de documents pour pouvoir avoir un terrain dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou et on a obtenu ce terrain en 2019 grâce à une cérémonie officielle qui a eu lieu dans la ville de Sochi là où il y a eu les Jeux olympiques en 2014 et nous avons après cela eu un permis de construire qui a permis de démarrer des travaux de façon plus approfondie notamment pour créer les fondations et une fois que les fondations avaient été terminées on a achevé le pourtour thermique du bâtiment parce que vous le savez il fait froid en Russie d'ailleurs on y est en ce moment donc on le sait on l'a remarqué et dans ce cadre en 2023 on a poursuivi beaucoup de travaux d'ailleurs il existe une petite vidéo dont on va vous faire part tout à l'heure et en 2024 on va terminer la construction de ce bâtiment sachez que nous sommes à l'étape 19 sur 20 que nous sommes à un stade extrêmement avancé alors parfois il y a des gens qui ont encore des doutes parce que c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler de ce projet sachez qu'il n'y a pas de doute à avoir parce que pour arriver à l'étape 19 sur 20 et voir un bâtiment aussi grand aussi imposant et aussi coûteux grâce à l'investissement de particuliers et bien je pense que c'est un c'était un immense défi qui a été relevé et nous en sommes aujourd'hui à la phase finale et nous avons besoin encore de quelques bons gros investisseurs je dis bons gros investisseurs parce que au jour d'aujourd'hui nous recherchons des investisseurs qui peuvent mettre plus de moyens parce que nous sommes pratiquement à la fin et que les risques sont absolument amenuisés on n'a pas des risques zéros parce que ça n'existe pas il y a toujours des risques dans ce qu'on fait mais en fait les gros investisseurs ce que certains appellent les baleines et bien en fait sont susceptibles de pouvoir venir maintenant et de ramasser des millions de parts en versant des millions de dollars si vous êtes vous-même peut-être en cheville avec l'une ou l'autre de ces personnes et bien vous pouvez les mettre en relation avec moi-même vous avez la possibilité de leur montrer de leur démontrer que s'ils investissent 50 000 dollars rapidement bien sûr il faut qu'ils soient payés et bien ces personnes ont l'occasion de venir comme moi et comme Barbara et bien à Moscou pour pouvoir voir le bâtiment et la construction du bureau technique d'études et d'ingénierie je voudrais également préciser à notre auditoire et s'il y a parmi nous des Togolais et bien que notre ami Harrison Kole Maga qui est donc le vice-partenaire national sur l'art groupe du Togo et bien est également arrivé aujourd'hui à Moscou et nous a rejoint pour pouvoir aller visiter ce bâtiment dans les prochains jours on vous donnera bien sûr des informations on dira un petit peu ce qui se passe là-bas et on aura l'occasion et bien de revenir sur d'autres sujets dont on parlera dans les prochains et bien je voudrais donc préciser à nos amis togolais qui sont d'ailleurs très engagés depuis un certain temps dans ce projet c'est vrai que le Togo est un pays qui grimpe qui grimpe qui grimpe dans l'investissement c'est très intéressant et très important nous avons été avec Barbara au mois d'octobre au Togo et nous avons vu l'engouement des Togo dans ce projet et je pense qu'au jour d'aujourd'hui et bien ils font partie des investisseurs qui investissent beaucoup dans le projet des moteurs du donc c'est l'occasion à Harrison d'être venu à Moscou parce qu'il n'a pas pu venir au mois de septembre à la conférence d'être venu avec nous aujourd'hui pour pouvoir vous parler lui-même de ce qu'il voit et pour pouvoir vous apporter quelques éléments supplémentaires pour que le Togo puisse encore plus investir qu'il n'investisse déjà le bâtiment qui doit se terminer le 31 mars 2024 après cette finition de travaux qui est obligatoire à cette date une commission d'État doit passer pour pouvoir valider ce bâtiment bien sûr cette commission d'État ne va pas statuer en deux minutes elle doit d'abord voir comment se comportent des travaux qui ont été réalisés s'ils ont été bien réalisés et d'apporter des corrections éventuelles si corrections il devait y avoir dans la construction du bâtiment on sait que déjà des pré-visites ont été effectuées et que visiblement sur les fondations et tout ça il n'y a pas à redire donc ce qui veut dire que ce sera beaucoup plus sur les finitions mais l'équipe de M. Dunoff travaille fortement en ce moment pour pouvoir y arriver mais la fin des travaux dépend toutefois d'une certaine somme d'argent qui doit encore rentrer et à propos d'argent si vous voulez dépenser plus et bien en achetant des parts il vous suffit de faire comme certains c'est d'attendre mais quand on attend trop longtemps on finit par passer à côté d'une opportunité et on finit par payer beaucoup plus cher les parts que l'on voulait se s'offrir tout au début et donc important de comprendre que sur l'ensemble des 20 étapes que nous proposons nous sommes aujourd'hui à l'étape 19 et que l'étape 20 n'est pas si loin que ça et une fois la fin de l'étape 20 et bien nous allons pouvoir lancer ce que l'on appelle la bourse interne d'échange de parts comment est-ce que ça va se passer on en sait trop rien pour l'instant on avait déjà donné quelques images on avait déjà donné notamment Pavel Filipov directeur marketing avait déjà donné quelques exemples quant à l'utilisation de cette bourse interne mais je pense qu'il est un petit peu trop tôt encore pour en parler on a encore deux étapes et seulement après on va pouvoir se pencher réellement là-dessus et puis quant à l'utilisation ce sera relativement simple parfois on nous pose la question de savoir si on pourra vendre les parts individuellement ou si on peut vendre s'il faudra vendre les parts par pack à d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps d'acheter ou qui voudraient compléter leurs achats et bien nous n'en savons rien à ce jour c'est un petit peu trop tôt nous avons encore deux étapes à parcourir et à finir avant de pouvoir parler réellement de la bourse interne nous avons également à propos de bourse interne souvent une demande d'estimation de tarifs sachez que ce sera approximativement l'étape 20 ou légèrement plus ce qui veut dire qu'aujourd'hui en francs CFA il me semblerait que les parts sont à 10 francs environ entre 9 et 10 francs à l'étape 20 on était à l'étape 18 à peu près à 8 8 francs CFA 10 francs CFA ce sera 12 ou 14 francs CFA et après la bourse interne et bien ce sera peut-être un tout petit peu plus élevé mais guerre plus qu'en fait ce n'est pas vraiment l'idéal de vendre ce genre d'actions futures actions de parts dans cette société juste pour gagner un tout petit peu d'argent c'est vraiment beaucoup plus intéressant de garder ces barres même si vous avez faim par exemple parce qu'ils peuvent vous rapporter beaucoup plus à l'avenir en les gardant mais ça c'est encore un autre débat il y a peut-être des gens qui vont vouloir vendre absolument on ne pourra pas les empêcher mais si on peut donner ne serait-ce qu'un conseil c'est de ne surtout pas vendre voilà donc ceux qui lorgnent sur la bourse interne ce n'est pas le bon plan et ceux qui lorgnent sur la bourse tout court la bourse du marché boursier ce n'est pas le bon plan non plus parce qu'en fait on achète aujourd'hui des parts pour qu'elles deviennent quelque chose de très intéressant nous avons une estimation qu'une part sera égale à une action sera égale à un dollar un dollar mais à l'entrée en bourse sur le marché boursier pas la bourse interne bien sûr c'est important de le préciser parce que souvent les gens confondent et disent ça sera un dollar donc après l'étape ça ne paraît pas logique d'accord ça ne sera certainement pas ce montant là donc voilà parce que un dollar c'est 650 francs cfa environ entre 650 et 700 donc nous on a parlé tout à l'heure de 12 ou 10 ou 12 ou peut-être 14 francs cfa bon ça c'est peut-être peu dans les films de science-fiction ou peut-être voilà des films de magie donc c'est que dans les doigts et puis finalement il y a quelque chose qui se passe donc on ne peut pas juger ça aujourd'hui nous sommes dans une affaire sérieuse nous sommes dans un investissement et nous sommes dans quelque chose qui va évoluer dans le temps donc il faut avoir beaucoup 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 de patience qu'est-ce que l'on obtient en échange de l'argent que l'on verse dans ce projet et bien on obtient déjà ce qu'on appelle un contrat d'investissement ce contrat d'investissement est rédigé en deux langues et vous devez le signer électroniquement lorsque vous ouvrez votre compte sur notre plateforme en ligne qui s'appelle Solar Group je vous invite bien sûr avant de vous inscrire sur une autre plateforme de vous adresser à la personne qui vous a invité dans ce webinaire sachez que tout à l'heure d'ailleurs on va vous offrir des codes promo qui vont vous permettre d'obtenir 10% de part supplémentaire sur un achat de pack ou ce que l'on appelle un upgrade c'est-à-dire un changement de pack en augmentant vous avez des packs de plusieurs tarifs par exemple 500 dollars 750 dollars et vous souhaitez augmenter ce pack vers un autre pack de 1000 dollars 1500 dollars etc. et bien en fait vous allez pouvoir gagner également 10% de part sur le nouveau pack voilà donc des offres intéressantes que vous allez pouvoir réaliser grâce au code promo que mon assistante Barbara va vous distribuer dans quelques instants dans la salle Zoom en inbox je précise alors en dehors du contrat d'investissement vous avez également ce que l'on appelle un certificat ce certificat et bien en l'occurrence dispose de votre nom votre prénom parce que vous aurez effectué ce que nous appelons le KYC c'est-à-dire la vérification de votre compte grâce à cette vérification vous allez pouvoir apposer votre nom et prénom qui figurent sur votre pièce d'identité et vous allez avoir le nombre de parts que vous possédez bien sûr le nombre de parts que vous avez acheté en fonction de la période dans laquelle vous avez acheté peut différer qu'est-ce que je veux dire par là en fait si vous avez acheté un nombre de parts important durant les années qui sont passées et bien vous allez pouvoir les accumuler et les mettre tous sur un même support sur un même document si vous avez l'intention d'avoir un certificat à chaque fois que vous payez vous pouvez le faire aussi simplement la différence c'est que pour un pack donné un pack c'est quoi c'est un certain nombre de parts et bien sur ce pack vous pouvez le payer mensuellement et vous pouvez générer un certificat mensuellement mais à ce moment-là vous aurez peut-être 10 certificats ou 20 certificats ou 25 certificats ou 30 certificats sachant que ça représente peut-être beaucoup de papiers pour pas grand-chose alors que vous pourriez regrouper à la fin du paiement du pack un certificat unique qui vous rassemble l'ensemble mais ça chacun peut faire ce qu'il veut c'est une option dans le compte en ligne que vous avez chez Solar Group comment est-ce que l'on gagne de l'argent grâce à cet investissement l'investissement que vous allez réaliser va générer donc des parts sociales les parts sociales vont devenir plus tard des actions lorsque la société SARL société à responsabilité limitée deviendra une société anonyme une SA et à ce moment-là vous aurez un titre de propriété qui vous dira que vous êtes actionnaire d'une société qui va très certainement vous rapporter de l'argent vous rapporter de l'argent une fois par an par le biais de ce que l'on appelle les dividendes d'ici 2025 nous annonçons ces dividendes sachez qu'il faut après la fin de la construction du BTEI avoir une autorisation d'ouverture donc de ce BTEI de pouvoir y travailler et produire des commandes de clients ces clients vont payer une grande somme d'argent et vous allez pouvoir ensuite au bout de un an faire un bilan comptable enfin voir le bilan comptable et grâce à ce bilan comptable on va déterminer quel est le montant des dividendes les dividendes étant le bénéfice de la société réalisée et que donc si vous voulez avoir un minimum de dividendes en retour d'argent il ne faut pas s'arrêter d'acheter pourquoi je dis il ne faut pas s'arrêter d'acheter parce que beaucoup de gens ont acheté à un moment donné des parts et se sont arrêtés ils se sont arrêtés d'acheter parce qu'ils pensaient qu'ils allaient devenir riches en 5 minutes or c'est bien sûr un projet à long terme et il faut le comprendre on ne peut pas construire un aussi gros bâtiment de 17 000 mètres carrés en claquant dans les doigts et en faisant une production en l'espace de quelques secondes bien sûr sinon ce serait du faux nous ne sommes pas dans le faux nous sommes dans le réel et dans le réel les choses ne se passent pas aussi rapidement donc première possibilité c'est de gagner des dividendes la société Sauvel March n'est pas obligatoirement n'est pas en obligation d'être en bourse pour pouvoir distribuer des dividendes beaucoup de gens pensent que il faut absolument être en bourse pour avoir des dividendes beaucoup de sociétés ne sont pas forcément en bourse ça peut être des sociétés voisines que vous connaissez chez vous et ne sont pas en bourse elles distribuent des dividendes chaque fois chaque année après le bilan comptable de tous les actionnaires mais ici on envisage à ce que la société Sauvel March en rentre sur le marché boursier et que dans ce cadre là elle va lorsqu'elle sera publique avoir une notoriété attente et augmenter la valeur de chaque part qui seront donc des actions et si on table là-dessus on peut se rendre compte qu'on peut vendre des actions plus chères d'ici 2026 2027 pour l'instant on est un petit peu trop tôt pour pouvoir parler de ça précisément il faut d'abord finir le financement et ensuite on va pouvoir vous expliquer comment la société va se transformer de SARL en SA et ensuite aller sur le marché boursier tout ça c'est pas quelque chose de simple c'est quelque chose qui prend du temps il faut donc avoir de la patience pour pouvoir bénéficier de retours sur investissement d'accord c'est donc bien précis je vous donnais ce soir des indications parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas compris il y a quelque temps que c'était un projet à long terme mais pas un projet à court terme si vous êtes intéressé par gagner de l'argent à court terme cela groupe a une solution mais ce n'est pas l'investissement qui va vous rapporter de l'argent immédiat c'est d'autres choses d'accord on va en revenir tout à l'heure alors si on regarde un petit peu les différents images lors de la construction en 2021 on a ici une photo prise par un avion de Yandex Maps et nous avons ici en 2022 une vue de Google Maps pourquoi il n'y a pas d'image plus récente de Google Maps ça m'arrive de temps en temps d'aller sur Google Maps si vous en trouvez une plus récente je veux bien mais le satellite ne passe pas tous les jours au-dessus de l'immeuble donc au-dessus du bâtiment donc il y a une photo qui existe ça permet aussi de voir la réalité de se rendre compte que ce bâtiment existe réellement il suffit de taper sauver le match sur Google Maps et vous allez vous en rendre compte je voudrais vous montrer une dernière vidéo justement de l'évolution du bâtiment depuis 2020 jusqu'à 2023 avec quelques commentaires qui vous sont faits restez bien connectés regardez ce qui se raconte et nous allons pouvoir en parler tout à l'heure et vous donner quelques indications alors les gens me demandent ici dans le chat des codes promo sachez que ce code promo va être distribué tout à l'heure Inbox c'est-à-dire dans la salle Zoom c'est des gens qui nous regardent par ailleurs ou qui regardent le replay et bien oui c'était le lundi soir 5 février que ces codes ont été distribués et que bien sûr si vous venez un petit peu plus tard vous pouvez toujours nous poser des questions dans le chat de YouTube on peut toujours essayer de voir si on peut vous aider à investir je vous laisse avec cette jolie vidéo du chantier très récente de telle manière à ce que vous puissiez vous rendre compte donc de l'évolution possible de notre projet que c'est un projet réel et que vous allez pouvoir investir encore mais attention bientôt certaines choses vont se limiter alors je vous laisse ici avec notre chantier pour que vous puissiez voir ce qui s'est fait depuis 2020 jusqu'en 2023 avec une évolution très intéressante et quelques commentaires de notre traductrice je vous laisse avec elle on se retrouve dans un court instant et là on va parler business parce qu'on va commencer à vous parler de chiffres notamment d'achat de packs donc restez attentif et surtout restez connectés sachez que mon assistante Barbara va commencer à vous distribuer tout à l'heure des codes promo qui vont vous permettre de gagner 10% de parts supplémentaires lors de l'achat ou de l'augmentation d'un pack qui existe déjà en 2023 le centre d'ingénierie sur Elmach a beaucoup évolué la carcasse vide du bâtiment a été remplie d'équipements et les systèmes d'éclairage d'approvisionnement en eau et en chauffage ont été connectés le territoire autour du bâtiment a également complètement changé tout cela grâce au fait que les réseaux de réhabilisation ont été connectés regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les autres tâches de construction qui ont été accomplies en 2023 l'année a commencé par l'installation de l'équipement dans le bâtiment ce matériel a été transporté de locaux en location de Sevelmach d'abord dans le laboratoire ensuite dans les secteurs de bobinage et de production et puis dans d'autres pièces tout au long de l'année l'équipement a été mis en place configuré puis mis en service déjà en février les oeuvriers ont commencé à creuser des tranchées pour la pose de systèmes de réhabilisation en mars le premier d'entre eux notamment celui d'approvisionnement en eau a été raccordé dans le bâtiment en avril ce système a été connecté au réseau central de la ZES en jouant parallèlement aux travaux d'installation du réseau de réhabilisation extérieur l'installation de systèmes intérieurs à savoir le système de chauffage a commencé le personnel de Sevelmach s'est personnellement engagé dans l'installation de la chaufferie afin d'économiser de l'argent le système d'eau usée a été entièrement connecté les quatre ascenseurs ainsi que le système de mise à la terre ont été achevés en juillet la pose de l'asphalte sur le terrain de Sevelmach a commencé le bâtiment a été alimenté en eau selon un schéma temporaire et connecté à internet en août les travaux de finition ont été achevés dans beaucoup plus de pièces le système de vie de surveillance et de nombreux travaux sur les réseaux de viabilisation ont été réalisés en septembre les principaux travaux avec les réseaux de viabilisation extérieurs se sont terminés la télémétrie et les réseaux à courant faible ont été connectés et le chauffage a été testé avec succès en octobre l'installation de la chaufferie a été achevée des égouts pluviaux ont également été raccordés l'équipement de lutte contre les incendies et toutes les cloisons en verre antérieures ont été installés dans le bâtiment administratif en novembre connectés au système d'approvisionnement en eau selon un schéma temporaire de nombreux travaux d'aménagement ont été terminés des couches de finition d'asphalte ont été posées sur presque tout le site la pelouse a été semée des arbustes ont été plantés et l'éclairage extérieur a été entièrement installé en décembre des locaux finis avec des meubles d'installés étaient nettement plus nombreux à la vie des fêtes de fin d'année nous étions heureux de vous annoncer que le bâtiment a enfin été connecté au chauffage Sevelmach a abordé l'année 2024 dans des conditions plus confortables avec la chaleur la lumière l'eau et toutes les autres communications depuis plusieurs mois différents secteurs fonctionnent déjà les moteurs sont testés dans le laboratoire les ingénieurs de conception sont engagés dans le développement la société Sevelmach a tout fait pour pouvoir démarrer toutes ses activités le plus tôt possible la construction sera bientôt achevée et le centre d'ingéries sera lancé pour réussir cette dernière étape nous avons besoin d'un soutien actif des investisseurs le succès du projet dépend directement de votre investissement vous l'avez entendu le succès du projet repose sur votre investissement il faut savoir que le minimum pour investir parce que c'est souvent une question qui est posée c'est 50 dollars pourquoi 50 dollars parce que pour certains pays il existe ce qu'on appelle des packs de 100 et 250 dollars ceci dit ces packs là et bien sont un paiement unique ce qui veut dire que si vous voulez investir dans le projet il est préférable de prendre vos 100 dollars que vous voulez investir ou les 250 dollars et de commencer à payer un pack de 500 dollars cela va vous permettre d'étaler le paiement et aussi de pouvoir ensuite profiter d'une autre façon pour vous de gagner d'argent grâce à Solar Group dont on va vous donner des explications tout à l'heure donc vous investissez 50 dollars fois 2 100 dollars c'est ce que vous vouliez mettre par exemple pour un pack de 100 dollars qui est un paiement unique donc ça veut dire que vous avez cette somme là sous la main et il est préférable donc de payer deux mois sur un pack de 500 dollars alors les packs de 500 dollars packs de 1000 dollars enfin vous ne comprenez peut-être pas toujours tout parce qu'effectivement nous allons parcourir une grille de présentation des packs qui comportent des tarifs et vous allez peut-être mieux comprendre le coût des packs d'investissement qui comportent un certain nombre de parts à l'intérieur commence donc de 500 dollars à 1 million de dollars un seul paiement est possible pour acheter ou alors vous pouvez le payer par mensualité 10 mois 15 mois 20 mois 25 mois 30 mois pourquoi propose-t-on alors que nous parlons de fin de projet deux packs qui pourraient être payé sur 30 mois bien vous savez une société quand elle démarre elle a toujours besoin d'argent on a besoin d'acheter encore une machine celle de l'argent qui permet de tourner c'est-à-dire on va utiliser l'argent pour payer des factures en attendant que les clients payent des incomptes pour pouvoir remplacer cet argent ça s'appelle le fonds de roulement payer les employés par exemple et bien ça permet d'avoir un fonds de roulement pour payer les gens avant que deux réelles commandes ne soient exécutées et peut-être payées donc ce qui veut dire que les gens qui aujourd'hui commencent à prendre un pack ne doivent en aucun cas s'arrêter il y a aussi parfois une confusion dans le fait de dire que il y a le bâtiment qui sera fini le 31 mars donc mais on parle de la construction on parle des travaux mais on ne parle pas de la mise en service du bâtiment parce que la mise en service du bâtiment dépend d'une commission d'état et on ne sait pas combien de temps va mettre la commission d'état dans la mesure où c'est une administration et que nous ne connaissons absolument pas les délais cela peut se faire en deux mois quatre mois six mois on n'en sait rien donc ce qui veut dire que tant que nous n'avons pas le feu vert des autorités pour démarrer la production par exemple de création de commandes pour des clients eh bien on ne peut pas estimer qu'il y a de l'argent qui rentre dans les caisses un client ne va pas venir payer avant d'être sûr que le produit va pouvoir être développé dans le bâtiment ce qui fait qu'en réalité beaucoup de gens pensent que le projet va se finir le 31 mars c'est faux c'est la construction qui se finit le 31 mars pas le projet ni l'investissement ceux qui commencent à acheter un pack aujourd'hui s'engagent à finir de payer le pack d'ailleurs si vous n'envisagez pas de finir de payer le pack pourquoi est-ce que vous en prenez un il est donc important de comprendre que l'ensemble des parts que vous allez acheter seront à vous entièrement c'est la quantité du pack que si vous allez jusqu'au bout du pack par exemple vous prenez un pack sur 20 mois et bien sachez c'est le 20ème mois que vous allez toucher plus de 50% des parts qui se trouvent dans ce pack ce qui veut dire que si vous n'allez pas jusqu'au bout des paiements sur 20 mois et bien vous n'aurez pas la totalité des parts c'est un peu je dirais c'est un petit peu la pénalité voilà si je puis m'exprimer ainsi c'est la pénalité si vous n'allez pas jusqu'au bout du pack je voudrais rappeler aux deux personnes qui ont levé la main que je préférais que vous posiez votre question dans le chat par écrit parce que bien sûr je n'ouvre pas de micro nous n'avons pas le temps d'ouvrir des micros pour laisser la parole aux gens c'est une directive que nous avons aujourd'hui donc si vous voulez bien avoir la gentillesse de taper votre message d'accord dans le chat et bien sûr je ferai une séance de questions réponses à la fin de cet exposé maintenant voyons et jetons un coup d'oeil à l'ensemble des packs qui existent pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que cela représente je voudrais préciser qu'à la base nous avons des paiements de packs en dollars mais que ce tableau étant donné que je suis partenaire national de 7 pays africains et bien est représenté en francs CFA le franc CFA étant dans 8 pays donc de l'Afrique de l'Ouest francophone et que dans ce cadre et bien cette monnaie qui existe dans 8 pays a l'occasion d'être beaucoup plus connue que le dollar en lui-même c'est pourquoi nous avons utilisé une valeur de 700 francs le dollar 700 francs CFA pour un dollar pour exprimer le prix des packs et de tout le reste qui se trouve sur ce tableau peut-être beaucoup de chiffres à vos yeux mais toutefois si on regarde un petit peu de plus près on se rend compte qu'en ligne 1 nous avons un pack de 500 dollars comme je vous ai parlé tout à l'heure qui fait environ 350 000 francs CFA et qui est payable sur 10 mois ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous avons une énorme un cible d'investissement et beaucoup d'argent qui a déjà été récolté pour construire ce bâtiment qui coûte extrêmement cher près de 75 millions de personnes ne vous a proposé ce genre de choses pour pouvoir devenir copropriétaire d'une société internationale qui va produire des créations de moteurs asynchrones de nouvelles générations qui vont parcourir le monde entier personne ne vous a proposé ça donc aujourd'hui il faut prendre en considération que c'est un vrai projet c'est un projet réel c'est un projet qui peut vous apporter comme sur la première ligne 36 000 parts ces 36 000 parts si nous prenons des francs CFA et que nous prenons 700 francs CFA le dollar sachant que chaque part aura une valeur de 1 dollar et bien cela pourrait vous faire environ 25 millions de francs CFA à l'entrée en bourse si on parle de valeur à l'entrée en bourse cela veut dire aussi que cela peut bouger c'est à dire que en fait on peut considérer que cette valeur pourra à l'avenir changer elle pourra changer en plus ou en moins ça on n'en sait trop rien parce que bien évidemment nous ne maîtrisons pas le marché boursier cependant il faut comprendre que pas beaucoup de gens vont vendre des parts de cette société et que donc ces parts et ces actions qui seront en bourse à ce moment là vont grimper parce qu'elles seront rares pourquoi est-ce qu'elles seront rares ? parce que en fait 49% de la société est détenue par Solar Group parmi les 49% de gens qui détiennent des parts et qui sont chez Solar Group et qui ont acheté ces parts qui sont devenus des actions et bien beaucoup ne vont pas les vendre donc il y a une minorité de gens qui vont vendre 40% de la société est détenue par ASPP qui ne va pas vendre ensuite nous avons 10,5% qui est l'organe de gestion ou 10 pardon 11% ils ne vont pas vendre ce qui veut dire qu'il y aura un très faible pourcentage de gens qui voudront vendre sur le marché boursier si vous prenez l'ensemble de la valeur de la société et vous savez très bien comment ça se passe lorsque un produit est rare il devient cher ce qui veut dire qu'automatiquement il va y avoir une plus-value qui va se faire dans les prochaines années sur les actions qui seront détenues par des particuliers et un très grand nombre de particuliers parce que nous sommes aujourd'hui 64 000 investisseurs parce que 65 000 à détenir des parts dans cette société si vous achetez aujourd'hui des parts vous investissez dans une valeur sûre vous investissez dans quelque chose qui est à l'étape 19 sur 20 vous investissez dans un bâtiment qui est quasiment fini un bâtiment pour lequel on a déjà récolté 75 millions de dollars je ne sais pas si vous imaginez c'est beaucoup d'argent et si vous pensez qu'on plaisante en récoltant autant d'argent je pense que vous vous trompez il y a encore des gens qui ont des doutes sur ce que nous faisons je suis comme je vous l'ai dit expliqué tout à l'heure actuellement à Moscou pour vous apporter encore une fois des images des photos des vidéos et d'autres informations sur ce projet de telle manière à ce que vous puissiez vous rendre compte que c'est une réalité absolue je ne suis pas un fantôme je suis bel et bien à Moscou on a déjà montré des photos et nous allons également vous en montrer encore dans les prochains jours vous rencontrez également la direction ce ne sont pas des fantômes non plus et ceux qui aujourd'hui doutent réellement de ce projet je pense qu'on doit vous laisser dans votre doute et nous poursuivre notre petit chemin nous qui sommes déjà investisseurs depuis 2018 pour la plupart des gens qui sont ici avec moi dans ces webinaires régulièrement pour d'autres plus tard bien sûr mais pour les plus anciens c'est 2018 alors nous attendons sagement que ce projet se concrétise vous pouvez voir la grille ici sous les yeux qui permet de voir que nous avons des packs qui commencent à 500 dollars et je vous ai dit ils vont jusqu'à 1 million de dollars bien sûr sur l'image on n'est pas mis la totalité des packs sachez toutefois qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'intéressent à acheter des packs de 50 000 dollars 25 000 dollars 100 000 dollars aujourd'hui si vous êtes intéressé par acheter je vous conseille de courir ça fait déjà la troisième fois que je vous le dis mais en fait il y a une raison principale qui me fait dire que vous allez courir c'est que dans quelques jours j'ai eu l'annonce dans quelques jours vous ne pourrez plus bénéficier de l'abonnement à escompte c'est à dire qu'en fait aujourd'hui si vous rentrez à l'étape 19 et bien vous allez pouvoir vous continuez habituellement à bénéficier de l'étape 19 maintenant si vous avez fini votre pack vous ne pouvez plus acheter de packs de l'étape 19 vous saurez automatiquement si nous sommes à l'étape 20 acheter des packs de l'étape 20 je vais vous présenter ça autrement admettons vous avez acheté des packs à l'étape 10 et maintenant vous avez fini votre pack d'accord habituellement vous aviez 30 jours pour pouvoir acheter un autre pack de la même étape de l'étape 10 et bien dans quelques jours quelques jours là au mois de février jusqu'au 15 février je vous l'annonce et bien vous n'allez plus pouvoir après le 15 février acheter des packs de l'époque vous allez pouvoir acheter des packs uniquement de l'étape en cours avec beaucoup moins de packs il va donc falloir courir courir dès ce soir parce que c'est une chance unique que l'on vous offre encore de pouvoir acquérir de très nombreuses parts à un prix imbattable si ce n'est pas le cas cherchez à trouver la solution qui vous permet d'investir nous avons une solution à vous donner nous avons une solution que nous donnons chaque fois que nous présentons ce projet nous avons une solution que nous présentons même dans un webinaire individuel que je fais la semaine dernière si vous n'avez pas beaucoup d'argent vous pouvez générer de l'argent grâce à cela immédiatement beaucoup ne l'entendent pas mais nous avons aussi maintenant besoin d'investisseurs et peut-être même de gros investisseurs donc je vous invite à recevoir déjà un code promo qui va vous offrir 10% de ces fameuses parts comment est-ce qu'on paye parce que les gens qui sont nouveaux posent souvent la question vous pouvez payer de différentes façons vous voyez qu'ici nous avons beaucoup de crypto-monnaies qui sont susceptibles de pouvoir servir de paiement alors pourquoi des fois il y a deux fois le même type de paiement et bien parce que nous avons une société qui s'appelle Zion cette société appartient à Solar Group et cette société Zion vous propose d'ores et déjà de pouvoir bénéficier de tarifs moindres pour le rechargement de vos dollars sur le compte si vous êtes par exemple à la tête d'un site web et que vous êtes intéressé par avoir un service de paiement avec des crypto-monnaies vous pouvez vous adresser à moi et je pourrais vous diriger vers la société Zion pour pouvoir avoir un système de paiement intégré il y a également Perfect Money il y a également Payir il y a également Visa Mastercard voilà et les Swift pour les gens qui sont en Europe et qui sont susceptibles d'investir au moins 1000 dollars d'un coup pour pouvoir faire un virement bancaire c'est le fameux code que vous distribuez actuellement mon assistante Barbara elle est là près de moi et vous envoie ça dans le chat Inbox alors le chat Inbox il y a beaucoup parfois de gens qui ne le voient pas sur la salle Zoom sachez qu'il faut avoir un peu les yeux et regarder où ça se trouve donc elle va vous envoyer ça individuellement ce n'est pas dans le chat général c'est donc individuel je vous invite à regarder cela je vous invite à utiliser ce code ou le donner à quelqu'un qui souhaiterait faire ce qu'on appelle un upgrade augmenté de pack ou tout simplement acheter un nouveau pack il y a peut-être parmi vous des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce projet et qui sont très très intéressés et bien c'est le bon moment de pouvoir investir c'est le bon moment même déjà ce soir d'utiliser votre code promo parce que ce code promo n'est valable que jusqu'au 11 février à partir du 15 février jusqu'au 15 février vous pouvez encore acheter des packs à l'escompte antérieur si vous avez un pack qui est en cours vous ne pourrez plus bénéficier de l'étape à laquelle vous êtes rentré j'ai précisé je ne sais pas parfois quel mot il faut utiliser pour pouvoir vous expliquer les choses il y a ceux qui comprennent il y a ceux qui ne comprennent pas désolé aujourd'hui je voudrais vous montrer comment utiliser ce code promo vous avez donc ici lorsque vous sélectionnez votre pack moi c'était vous voyez une étape 5 je n'aurai plus droit à l'étape 5 à partir du 16 février ce sera l'étape 19 et bien vous avez un code promo qui peut vous être appliqué sur la deuxième image en cliquant sur j'ai un code de promotion et une case s'ouvre vous placez le code que vous donne Barbarin en inbox pas celui qui est à l'écran bien sûr parce qu'il est plus valable et à ce moment là vous allez pouvoir valider avec le bouton bleu cela va vous indiquer les 10% de parts supplémentaires pour lesquelles vous allez prendre un pack et bénéficier de 10% du nombre de parts sur l'ensemble du pack que vous achetez si votre pack contient 3 millions de parts vous aurez 10% de ces parts c'est à dire 30 000 d'accord voilà donc pour les explications du code promo beaucoup de gens nous posent la question de savoir si nous avons une application oui nous avons une application que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou sur Google Play est-ce que cette application est tout le monde dirait qu'est-ce qu'on m'a posé comme question est-ce qu'elle est fiable oui elle est fiable parce que avant de pouvoir être disponible sur Apple Store et Google Play elle doit être testée par ses organismes si elle n'était pas sérieuse elle ne serait pas là-dessus d'autre part il faut savoir que ce sont nos ingénieurs qui ont développé donc cette application et qu'aujourd'hui elle vous donne des informations notamment sur ce que contient votre back-office on ne peut encore pas payer via cette application parce que chaque phase doit être complétée on doit avoir des réactions positives c'est pourquoi si vous utilisez déjà l'application et que vous la trouvez bien on vous demandera de donner des étoiles positives à cette application de telle manière à ce que lorsqu'on va introduire les modes de paiement que la société Apple Store et Google Play nous valide beaucoup plus rapidement on vous remercie bien sûr de votre collaboration comment pouvons-nous dire que la société Sauvelmache va gagner de l'argent et bien nous pouvons le dire parce que un développement de moteur coûte 50 millions de dollars et qu'en fait on vend avant tout de la matière grise qu'est-ce qu'on vend en matière grise et bien ça veut dire qu'en fait on vend de la connaissance on vend de la connaissance ce qui nous permet d'avoir des marges assez importantes de l'ordre de 80% sur la création d'un moteur c'est un peu comme le médecin qui fait des années d'études et qui va vous demander une consultation que vous allez payer mais en fait il ne va rien vous donner forcément en échange à part peut-être une ordonnance mais en fait ça c'est juste un bout de papier mais en fait il vous vend surtout un savoir son savoir à lui et c'est un petit peu la même chose qui se passe ici c'est-à-dire que les clients de la société Sovelmash vont acheter un savoir avant tout alors je voudrais vous montrer quelques images de visites du chantier je préciserai que c'est une visite de chantier qui a eu lieu en mois de septembre 2023 où moi-même Barbara le vice-partenaire national du Cameroun et un investisseur du Gabon sont venus déjà avec nous pour visiter le PTI c'était donc au mois de septembre je vous laisse voir cette courte vidéo et on se retrouve tout de suite derrière voilà celui du webinaire très important très intéressant et surtout on vous apprend plein de choses que vous ne saviez pas ce soir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il se trouve qu'une fois par an nous avons une grande conférence qui se déroule du côté de Moscou bon à peu près une fois par an bien sûr vous savez bien qu'il y a eu la période du Covid où il ne se passait rien mais depuis deux ans nous avons nouveau repris les choses et nous avons donc des conférences qui sont organisées où plus de 300 personnes se rassemblent et notamment beaucoup de délégations de différents pays notamment jusqu'à 19 pays pardon et vous voyez qu'ici nous avons été en compagnie donc du vice vice-partenaire national Victor Essambe donc du Cameroun qui aujourd'hui fait des présentations du côté de Douala également on a des présentations à Yaoundé et des présentations à Bafoussam ce sont des villes du Cameroun et qui permettent aux Camerounais également de venir investir dans ce projet en ayant toutes les explications nous avons également une représentation sur place par le biais de son bureau donc à Douala ce qui fait que parfois les gens nous demandent si nous avons des bureaux ça et là on va y venir également dans un instant pas des bureaux partout mais nous avons également ce qu'on appelle des représentations donc dans différents pays où il y a des gens qui peuvent vous renseigner et vous pouvez vous rendre sur place donc c'est le cas également ici au Cameroun je voudrais vous laisser avec encore une petite vidéo c'est la vidéo qui vous montre un petit peu ce qui s'est passé le 16 septembre parce que c'était quand même un événement important du côté de Moscou c'était une une conférence et puis voilà après le 16 septembre où nous sommes repartis respectivement tous dans nos pays je suis de retour avec notamment Harrison Kolemaga qui est le vice-partenaire national du Togo qui lui n'était pas là la dernière fois mais nous avons eu la chance de l'accueillir ce soir à Moscou donc nous serons avec lui dans les prochains jours et nous vous donnerons des informations sur la construction je vous laisse avec quelques images de cette conférence internationale qui s'est déroulée au mois de septembre 2023 à tout de suite la fin s'est déroulée c'est Sous-titrage ST' 501 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 la représentation nationale. Nous avons 10 bureaux au monde, dont notamment deux bureaux en Côte d'Ivoire, un bureau au Bénin et il y a d'autres bureaux dans le monde, notamment au Vietnam, il y en a également au Pérou, il y en a un en Équateur. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est un peu grosso modo tout ça. Et bien sûr, tous ces bureaux ont l'occasion d'accueillir des gens pour venir voir les moteurs également, qui sont en exposition, notamment à Abidjan, un moteur de bateau, mais également le premier moteur réalisé, le premier moteur à traction réalisé par M. Dunhoff, qui a été réalisé avec un numéro, qui est le numéro 1, à l'époque où M. Lobhoff avait passé commande de ce type de moteur pour faire tourner un de ces engins à quatre roues, très impressionnant, qui rentre même jusque dans les rivières glacées et que nous avons eu l'occasion de tester également en 2022. Voilà, pour les représentations nationales, je voudrais vous rappeler que le 19 février, je vous propose la présentation de la société sur la groupe en webinaire. Nous envisageons de faire un webinaire dans cette semaine et je pense qu'on va vous donner quelques indications dès demain, mardi, le 6, pour vous donner la date et l'heure de ce webinaire exceptionnel qui sera réalisé ici en direct de Moscou. Je passe à la phase questions-réponses à présent, je vais parcourir rapidement le chat, j'espère que mes explications auront été suffisantes pour ne pas avoir énormément de questions parce que le temps tourne aussi et qu'effectivement, je voudrais pouvoir vous aider à répondre à certaines interrogations bien précises concernant ce projet. C'est vrai que nous l'expliquons maintenant depuis de nombreuses années, nous expliquons aussi les évolutions et ce soir, je vous rappellerai exceptionnellement que je vous donne une information qui va paraître dans quelques heures, vous ne pourrez plus bénéficier de packs de l'étape où vous avez acheté à partir du 16 février. D'accord ? Donc, cette information est importante. Je pense que cela va faire que beaucoup de gens vont particulièrement courir dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Alors, est-ce que nous avons des questions ? Je regarde... Alors, donc, il y a des gens qui ont des problèmes de son, mais ça, c'est récurrent parce que les gens, des fois, ont des problèmes de connexion. Et bien sûr, moi, quand je parle, pour donner des explications, comment faire, la personne ne peut pas entendre parce qu'en fait, elle dit qu'elle n'entend pas. Donc, forcément, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. D'accord. Bon, c'est souvent une ou deux personnes qui ont des problèmes de son, qui n'ont pas compris qu'il fallait cliquer en bas à gauche sur le petit casque. Voilà. Alors, donc, on me dit que les autres n'autorisent pas à participer des micros. Oh oui, pardon, nous ne vous pompez pas les micros. Voilà, ce n'est pas le but. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, voilà, voilà. Les codes promos, on vous les a donnés. Je défile, bien sûr. Voilà. Bavara vous dit qu'elle a envoyé les codes. Comment utiliser la messagerie au niveau de Zoom ? Vous sélectionnez en bas, il y a marqué tout le monde et vous cliquez sur moi-même. Cliquez sur vous-même. Vous allez avoir le code. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, pas grand-chose. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, c'était surtout plutôt des choses un peu techniques. L'exchange Zoom en privé, d'accord. Oui. Manuel, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez vous joindre. Sinon, vous contactez Barbara. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. On va pouvoir vous répondre dans ce sens. Eh bien, voilà. Je voudrais vous saluer une fois de plus et vous dire que vous restez surtout à l'écoute parce que je vous rappellerai une fois de plus qu'avec Barbara et Harrison, vice-partenaire national du Togo, nous sommes actuellement à Moscou et nous allons vous donner des informations, des images et des vidéos sur ce qui se passe du côté du PTI d'ici quelques jours. Merci beaucoup de votre attention ce soir et partagez ce webinaire qui sera en replay pour pouvoir donner des explications rapidement à d'autres personnes qui ne connaissent pas ce projet et qui voudraient investir de grosses sommes d'argent parce qu'on a vraiment besoin et on est dans une phase où actuellement, les personnes qui ont beaucoup de grosses sommes d'argent sont susceptibles de venir. Profitez-en. En plus, vous avez des codes 10% que vous pouvez offrir, plus 25 dollars pour pouvoir les inscrire. Excellente soirée à vous et restez à l'écoute. Je vous dis à très très vite cette semaine encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.